C'est sous une pluie fine que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexandre Lascaris, est venu ce mardi 6 août à la rencontre du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Porteur d'un plus confidentiel de son président Joe Biden, destiné au chef de l'État, le diplomate américain a remis le courrier à son illustre destinateur en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Mme Fatime Aldine Garfa, et de ses proches collaborateurs. Alexandre Lascaris et le président de la République ont, au cours des échanges, passé en revue la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique. Les enjeux économiques et sécuritaires de la sous-région, ainsi que l'épineuse question de l'afflux massif des réfugiés à l'est du Tchad et leur prise en charge n'ont pas été perdues de vue au cours de l'entrevue. J'avais le plaisir de remettre au président de la République une carte adressée à lui, à le président Joe Biden, en félicitant le pays du Tchad pour sa fête nationale de l'indépendance tchadienne. Et après ça, on a discuté la situation dans la sous-région, dans les pays voisins, et je pense que nous partageons la même inquiétude avec la situation au Soudan. On a discuté beaucoup les efforts communs de résoudre ce conflit et on a bien sûr parlé sur les besoins des réfugiés au Tchad, soit du Soudan ou de l'Afrique centrale ou de la région du lac Tchad. C'était une bonne conversation, un bon échange de vue sur les questions les plus importantes bilatérales du Tchad aux États-Unis. Le 11 août prochain, le Tchad célébrera le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Recevoir un message de félicitation émanant d'un président de la première puissance mondiale à cinq jours de la fête nationale et pour le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno en particulier, et le peuple tchadien en général, un grand signe de considération, de solidarité et de fraternité de la part de l'Amérique et de son président.